assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa barakatuh donc alors le polynôme caractéristique permet de trouver facilement les valeurs propres donc définition soit f un endomorphisme c'est à dire une application linéaire de e vers e d'un cas espace vectoriel e de dimension finie donc soit à la matrice la matrice carré de f dans une base b la base canonique de de f alors polynôme caractéristique de f est égal à au polynôme caractéristique de la matrice a c'est à dire que le polynôme caractéristique de la matrice a est égal à polynôme caractéristique de l'endomorphisme f alors proposition on a lambda on a on a vu déjà que lambda valeur propre de la matrice a il est équivalent que polynôme caractéristique de a est nul ou bien lambda ce sont les racines de polynôme caractéristique donc d'après définition on a polynôme caractéristique de l'endomorphisme est égal à polynôme caractéristique de la matrice a alors donc lambda valeur propre de f il est équivalent que polynôme caractéristique de f est nul c'est à dire lambda c'est une racine de polynôme caractéristique donc voyons une autre formulation donc la matrice dans une base b donc lambda valeur propre de f c'est équivalent que polynôme caractéristique de la matrice a est égal à 0 ce qui équivalent que déterminant de la matrice a moins lambda identité est égal à 0 donc voici un exemple si d est la matrice diagonale je rappelle que les matrice diagonale c'est c'est les a et g t égal à 0 c est différent du g on note par diag de les valeurs propres lambda les lambda les éléments diagonales sont exactement les racines ou bien les valeurs propres de la matrice d alors on a polynôme caractéristique de d'une matrice diagonale est écrit par ça comme ça avec les landes et sont les racines de polynôme caractéristique ou bien les valeurs propres je répète que polynôme caractéristique est égal à déterminant de la matrice d moandanda il est n donc on dit que définition on dit qu'un endomorphisme il est diagonalisable s'il existe une base de e formé de vecteurs propres de f donc m'a donc en domaine qui est diagonalisable donc il existe des valeurs propres lambda i a et les x et ce sont les vecteurs propres associés à chaque lambda i qui forment une base de l'endomorphisme f de l'espace de la 2 de l'espace e donc je veux rappeler que que une matrice il est diagonalisable s'il existe une matrice p inversible tel que pi moins 1 de a de p il est diagonal donc on a l'équivalence si l'endomorphisme f diagonalisable il est équivalent que la matrice a il est diagonalisable avec la matrice a c'est la matrice de f dans la base canonique b donc quelques rappels sur les polynômes donc soit p un polynôme donc lambda et racine de p c'est p de lambda est égal à 0 par exemple si on a p de x polynôme p de x est égal à 2 moins x alors p de 2 est égal à 0 alors de c'est un racine de 2 p aussi donc si on a p lambda c'est une racine c'est seulement p de x est égal à le produit de deux polynômes polynôme x moins lambda et polynôme qu'une x la multiplicité de lambda dans p est le plus grand entier m tel que p de x est égal à x moins lambda la puissance 1 fois qu'une x par exemple si on prend p le x est égal à x moins 2 la puissance 2 qu'une x donc on a la multiplicité de 2 donc 2 c c'est la valeur propre est égal à 2 donc on note la multiplicité par ça la multiplicité de la valeur propre m de 2 par exemple donc donc si la multiplicité est égal à 1 alors on dit que c'est une racine simple si la multiplicité est égale à 2 on dit que racine il est un racine d'une racine double si lambda n'est pas racine de p on donc on posera donc m de lambda est égal à 0 donc on prend un exemple c'est p de x est égal au produit de deux polynômes polynôme de degré 1 et polynôme de degré 2 note paru donc on a deux comme racine de polynôme x la multiplicité de 2 est égal à 3 c'est à dire m de 2 est égal à 3 donc le polynôme considéré donc cette fois dans c donc dans c on peut factoriser dans c comme produit de 3 polynôme de degré 1 avec les racines on a la racine 1 et racine lambda 1 est égal à 2 2 x 3 et les deux racines de multiplicité 1 donc définition c'est quoi un polynôme c'est indé donc un polynôme p et dit c'est indé s'il écrit comme ça c'est à dire produit de polynôme de degré 1 avec le lambda et ce sont les racines de polynôme par exemple si on prend le polynôme p de x alors p de x ce n'est pas c'est indé pourquoi parce que il écrit par le produit de polynôme de degré 1 polynôme de degré 2 parce que le polynôme x n'a pas de racines réelles c'est à dire n'a pas de racines dans r r de x par contre il est indé sur 6 pourquoi on peut donc la polynôme q a des racines sur l'ensemble si on a vu ça précédent on prend le polynôme p de x est égal à x au carré plus 4 de x moins 3 il est indé sur r donc si on si on décompose il est décomposé par le produit de deux polynômes de degré 1 donc il est clair on passait à la proposition 7 donc soit f un endomorphisme de e et x de f c'est son polynôme caractéristique et lambda la valeur propre et m de lambda c'est la multiplicité de lambda et soit e lambda c'est ce espace propre associé alors on a alors on a dimension de ce espace propre associé à lambda il est inférieur et tigala la multiplicité de lambda donc il est clair donc voilà donc un critère simple qui caractérise si un endomorphisme il est diagonalisable au haut pas donc on dit que f il est diagonalisable endomorphisme il est diagonalisable si il est équivalent s'il est vérifié les deux conditions suivantes polynôme caractéristique il est cindé et la multiplicité de lambda est égal à la dimension de l'espace de ce espace propre donc je répète donc c'est une théorème donc très importante donc f il est diagonalisable sur k avec k est égal à r aussi c'est équivalent que polynôme caractéristique il est cindé et la multiplicité de lambda est égal à dimension de l'espace le seul espace propre donc voici une autre reformulation pour mieux comprendre ce théorème donc si on a f endomorphisme on dit que f il est diagonalisable si seulement si donc on a l'équivalent si le polynôme caractéristique de f il est cindé et pour chacune des racines lambda la multiplicité lambda égale à la dimension de ce espace propre au lambda donc il est clair donc on va voir des exemples pour bien donc on prend le théorème donc bien évidemment donc il faut savoir s'inscrire ce théorème en termes de matrices donc on a f il est diagonalisable il est équivalent que a il est diagonalisable donc pour qu'un matrice a il est diagonalisable il est équivalent que polynôme caractéristique de la matrice a il est indé et la dimension de ce espace propre de lambda est égal à la multiplicité de lambda donc voilà un exemple très important pour bien comprendre un théorème donc soit à la matrice de taille 3 x 3 donc la question est que donc démontrons qu'à il est diagonalisable et trouvons une matrice p tille que p moins 1 2 2 p moins 1 fois a fois p soit diagonal donc je veux rappeler que on dit que un matrice est diagonalisable s'il existe une matrice p inversible tille que t est égale à p moins 1 à p moins 1 fois a fois p avec d c est la matrice diagonalisable donc la première étape donc commençons par calculer le polynôme caractéristique de a donc on a vu que le polynôme caractéristique de a est égale à déterminant de a moins x est identité d'après le calcul on trouve cette polynôme là ce polynôme là est une polynôme cindé pourquoi parce que il écrit comme produit de deux polynômes de degré donc les racines du polynôme caractéristiques sont 1 et 2 avec la multiplicité de 1 est égale à 2 et la multiplicité de 2 est égale à 1 et on remarque aussi que le polynôme il est cindé bien donc on passe à déterminer les seaux espaces propres associés à chaque lambda lambda est égal à 1 et lambda est égal à 2 donc pour lambda est égal à 1 on a le seaux espaces propres associés à 1 est égal à le coeur de a moins identité c'est à dire on va résoudre ce système là ax est égal à 1x c'est à dire on va trouver le vecteur x qui est égal à x y z donc d'après le calcul on trouve que 1 il est égal à ce ensemble là et donc un plan vectoriel donc par exemple les vecteurs x 1 x 1 forme une base donc on a trouvé donc le colis le seul espace 1 est engendré par les deux deux vecteurs x 1 et x 2 on a donc on passe à la valeur propre simple 2 on a e 2 est égal à le coeur de a moins moins de l'identité c'est à dire on va résoudre le système ax est égal à deux fois x avec x c'est le vecteur x y z donc on trouve que le vecteur x 3 est égal à 0 0 est une base alors on remarquait que la dimension de ce espace e1 est égal à 2 donc dimension de 1 est égal à 2 qui est égal à la multiplicité de 1 on a la multiplicité donc le 1 est une racie double c'est à dire la multiplicité de 1 est égal à 2 donc bien pour la dimension de e2 est égal à 1 est égal à la multiplicité de 2 donc d'après le théorème principal on a un polynôme caractéristique initiale et on a la dimension de ce espace propre à chaque lambda est égal à la multiplicité de chaque lambda alors d'après théorème donc la matrice a il est diagonalisable donc la matrice a et diagonalisable c'est-à-dire il existe une matrice p inversible tels que t est égal à p moins 1 à p donc la matrice p c'est exactement les colons donc on a les espaces propres x 1 x 2 et x 3 donc on calcule la p moins 1 donc p moins 1 fois a fois p est égal à d avec des thymes matrice diagonale avec les diagonales dont dont les coefficients de diagonale et merci pour votre attention